Asus R510L Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Asus R510L. Pour commencer, on va le retourner. On va retirer la batterie. Ici, vous mettez à droite, il faut voir le marqueur rouge. Ensuite, on maintient vers la gauche et on enlève la batterie. On va retirer les deux vis ici. Sur ce modèle, vous avez des tailles de vis différentes. Relevez bien les différentes tailles de vis pour pouvoir les remettre facilement au remontage. Ici, on a le disque dur. Ici, on a les barrettes mémoires soudées sur la carte mère. Ici, on peut rajouter une extension de barrettes mémoires. On va retirer les vis du disque dur. Une fois les vis retirées, on décale. On peut décaler le disque dur pour le retirer. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va se mettre sur le côté lecteur. On va déclipser la plasturgie comme ceci. Vous pouvez utiliser un outil que vous trouvez dans ma boutique. Je mettrai le lien de la vidéo en dessous. Il faut procéder doucement pour éviter de casser les maintiens en plastique. On ne laisse pas tomber la partie supérieure car comme vous pouvez le voir, il y a le clavier qui est fixé dessus. On a trois nappes. Je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Ici, on a la nappe du clavier. Pour la retirer, c'est assez simple. Il suffit de la lever comme ceci et vous pouvez tirer votre nappe de clavier. Ensuite, vous avez la même chose à faire sur ces deux nappes. On lève et on la décolle. On la tire pour la dernière, idem. On lève la partie métallique et on peut retirer notre nappe et retirer notre partie supérieure. Ici, vous avez le bouton ON-OFF avec sa nappe. Ici, vous avez le trackpad ainsi que le clavier avec sa nappe. L'ASUS R510 fait partie des modèles que je n'apprécie pas trop car vous ne pouvez pas changer le clavier. Le clavier est rifté avec des petits ergots en plastique. Vous pouvez changer votre clavier, sauf qu'en enlevant cette partie métallique, vous allez casser les ergots. Là, pareil, vous avez des ergots entre chaque morceau de clavier. Pour remettre votre clavier, il faudra recoller votre clavier de manière un peu artisanale. C'est surtout pour vous faire changer le panneau complet. Ce sera plus simple pour changer votre clavier, du coup ça vous coûtera plus cher. Nous voilà sur la carte mère. Ici, on a la carte Wifi. On va la retirer. Comme je l'expliquais chaque fois, pour les cartes Wifi, il suffit de vérifier que la couleur de vos câbles est matérialisée. Là, c'est le cas. Pour les retirer, c'est assez simple. Il suffit de lever délicatement les deux fils. On va retirer notre carte Wifi. Il y a juste à enlever la vis qui le maintient. Ensuite, on va retirer notre lecteur CD. Il est maintenu par une vis. On peut décaler notre lecteur. Ensuite, ici, on a un module USB, une prise USB. Donc on va dénapper. Il suffit de lever délicatement. Comme ça, on va le dénapper. Pour continuer, on va retirer les vis de la carte mère. Elles sont facilement visibles parce que vous avez un petit triangle blanc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va retirer les vis du ventilateur. Car il y a une forte chance que le ventilateur vienne avec la carte mère. Une fois toutes les vis retirées, on va soulever la carte mère. Il y a la nappe de l'écran qui maintient. La nappe de l'écran. On enlève le scotch. Il suffit de retirer délicatement par le côté. Notre carte mère vient tout doucement. Ici, on a le son. Il suffit de retirer. On a l'alimentation. On peut retirer notre carte mère. Ici, on voit le système de refroidissement avec notre processeur. Je pense que c'est le chipset ici. Notre pile du BIOS. Voilà pour ce qui est de ce démontage de cette Asus. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse les avoir suivi. A bientôt! A bientôt!